L'expulsion de quelques dizaines de familles palestiniennes de Jérusalem concentre des décennies d'injustice et de grenier. Il y a suffisamment de voyants au rouge pour qu'on prenne garde à ne pas se lancer dans une spirale qui pourrait être très très dangereuse pour tout le monde. Un des grands facteurs qui explique cette tension de ces dernières semaines, c'est l'expulsion annoncée de 60 ou 70 familles d'un quartier arabe de Jérusalem qui s'appelle Shir Jara. Cette annonce d'expulsion a été utilisée par l'extrême droite israélienne et qui a contribué à enflammer la situation dans des scènes qu'on n'a pas vues depuis des décennies. Jérusalem est une ville qui est partagée entre une population palestinienne et une population israélienne. Or les deux peuples veulent en faire la capitale de leur état. La ville a été entièrement conquise par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967 et ensuite elle a été annexée par Israël en 1980. Cette annexion est parfaitement illégale du point de vue du droit international, mais Israël, selon la formule qu'il utilise toujours, veut en faire la capitale une et indivisible de son état, puisque c'est la capitale éternelle d'Israël. Et en fait, pour que ce vœu se réalise de la part des Israéliens, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de marginaliser les Palestiniens et de prendre des décisions qui vont à leur détriment. Ils ne sont ni Palestiniens des territoires palestiniens, ni Israéliens comme le sont les Palestiniens d'Israël. Eux, ils ont simplement le statut de résident dans leur ville, c'est-à-dire qu'ils ont le même statut qu'un étranger qui serait à demeure en Israël. Parce qu'ils sont dans leur maison, mais ils n'ont pas le droit d'agrandir cette maison, de la rénover. Les travaux sont très difficiles à entreprendre. Et ces maisons-là peuvent être démolies par les Israéliens qui prennent appui sur une législation de l'époque ottomane pour dire en fait que ces maisons auparavant appartenaient en des propriétaires juifs. Donc on est dans un jeu à sens unique où Jérusalem progressivement se vide de sa population palestinienne et est remplacée par une population juive qui vient et se saisit de leur propriété. Le but affiché par Israël est très clair. C'est de garder une majorité juive à Jérusalem, dans l'ensemble de Jérusalem, et de diluer progressivement la présence palestinienne, l'effacer en fragmentant les quartiers palestiniens. Ceux qui viennent habiter dans ces quartiers arabes côté israéliens, ce sont souvent des colons, c'est-à-dire des gens qui sont extrêmement déterminés, résolus, et qui se disent que c'est une mission que leur a assignée Dieu pour aller vivre dans ces quartiers qui doivent redevenir juifs comme l'ensemble de la ville. D'abord, c'est les palestiniens d'Israël. On a vu ces derniers jours qu'il y avait des manifestations et des heurts des villes comme Nazareth, comme Haïfa, des villes israéliennes, où la population arabe est très importante. Et ensuite, le fait que tout ça, tout d'un coup, ça devienne la question de l'avenir de Jérusalem, fait aussi que les pays arabes peuvent difficilement rester en marge. Et enfin, le Hamas lui-même, depuis Gaza, est aussi intervenu de telle manière, puisqu'il lance des salles de requêtes sur Israël, et que du coup, la question risque de se déplacer à Gaza, même si son centre vibrant est effectivement aujourd'hui à Jérusalem.